Le drip marketing est une stratégie basée sur l'emailing au compte-gouttes. Pour faire simple, ce système de marketing automation désigne donc le fait d'envoyer de manière automatique une série d'emails pré-écrits et pré-programmés à une liste de contacts sur une période fixée en amont. Mais alors, comment mettre en place une campagne de drip marketing efficace ? Et quelles en sont les étapes ? Je vous explique ? Alors c'est parti ! Première étape, déterminer votre objectif. Pour déterminer votre objectif, posez-vous cette question. Qu'attendez-vous de vos clients ? Est-ce que vous souhaitez qu'ils achètent un article en particulier ? Qu'ils s'abonnent ou qu'ils s'inscrivent pour un essai ? Qu'ils partagent leur expérience sur n'importe quel média ? Etc, etc. Deuxième étape, identifier votre cible. Le ciblage des contacts est une étape à ne pas négliger. Cela consiste à diviser votre liste de contacts en différents types de profils en fonction de certaines caractéristiques. Cela peut être les données démographiques, le sexe ou bien même des informations plus précises comme leur comportement de navigation sur votre site ou encore leur historique d'achat. Grâce à ces informations, vous allez pouvoir mettre en place des webhooks, aussi appelés des déclencheurs. Si vous ne savez pas encore ce que c'est qu'un déclencheur, pas de panique, je vous vois notre vidéo tutoriel sur le sujet en barre de description. Troisième étape, planifier votre campagne. En général, les campagnes les plus efficaces sont celles comprenant 4 à 10 emails avec un intervalle de 3 jours à 2 semaines entre chaque email. Malheureusement, tout dépend du message et de votre cible, donc vous allez devoir y aller à tâton. Bien évidemment, à la fin de votre campagne de drip marketing, il vous faudra analyser vos données et adapter la quantité d'emails à envoyer ainsi que votre calendrier. Quatrième étape, créer un contenu de qualité. Premier point, il faudra être pointilleux sur l'objet de votre email car c'est l'un des premiers éléments que l'internaute va voir. Et je vous rappelle que votre but, c'est d'amener les gens à ouvrir le message et à lire son contenu. Deuxième point, le fait de personnaliser le contenu de votre mail va amener de l'engagement aux yeux de l'internaute. Il se sentira d'autant plus concerné par le contenu. Troisième point, aller droit au but. Écrivez un message court mais précis et essayez d'épurir maximum le corps de l'email pour une lecture plus fluide de l'information. Quatrième point, donner un sentiment d'urgence avec pourquoi pas une date d'expiration sur votre offre pour amener l'internaute à cliquer et à acheter rapidement. Cinquième point, ajouter un call to action afin de guider l'internaute jusqu'à votre site internet ou sur une page spécifique de votre site. Utilisez également des verbes à l'impératif ou à la première personne comme je m'abonne, accéder au site, etc. Cinquième étape, lancer la campagne. Une fois vos emails créés, il est temps de les envoyer à votre liste de contacts. Pour cela, il vous suffit de définir un déclencheur spécifique à une action. Sixième étape, analyser vos résultats. Après une campagne d'emailing, il est très fortement recommandé d'analyser les résultats pour optimiser la campagne suivante. Votre objectif n'est pas atteint ? Alors peut-être que vous devriez modifier votre ciblage, revoir votre message, essayer d'envoyer les mails à un autre jour ou même à une autre heure. D'autres options sont possibles comme le fait de modifier l'objet du mail, essayer des call to action plus impactants, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne Ustudy MonSite et à activer la cloche pour être alerté de la sortie de nos prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt sur EmonSite ! Si vous avez aimé ce contenu, alors je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le logo EmonSite. Abonnez-vous !